bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo copilote consacrée à blender je m'appelle thierry et je serai votre guide pendant quelques bonnes dizaines de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice autour du tokyo imperial park une petite image de référence que je vous ai ramené d'un séjour au japon avec vous le voyez une très jolie profondeur de champ et un objectif aujourd'hui revenir venir remplacer l'herbe au premier plan est intégrer notre composition 3d directement par dessus cette image pour remplacer ce plan d'herbe et conserver cette très jolie image sur le fond je vous invite pour quelques explications supplémentaires à lire l'article sur copilote points ch vous verrez que je vous ai donné quelques infos très intéressantes notamment aussi sur pourquoi pas la prise de vue à l'appareil photo et puis je vous remercie j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages d'encouragement pour toutes vos suggestions de tutoriels et je vous invite encore une fois à m'envoyer vos rendus à thierry at copilote point ch ou directement sur facebook en n'oublions pas de nous faire un petit like au passage ce sera fortement apprécié au niveau de notre scène 3d on aura quelque chose de relativement simple avec un plan qui supportera nos brins d'herbe qui serviront à la génération de particules deux plans ici de chaque côté qui vont générer de la lumière un sonne en fond une caméra avec une belle profondeur de champ évidemment un passage par les matériaux et la génération de particules va s'imposer et puis nous finirons avec un petit peu de notre compositing pour mélanger notre image de référence et notre rendu 3d et puis dans mon cas une finalisation du compositing dans photoshop avec l'ajout des textes et dans lens flair puisque en termes de productivité c'est l'outil qui me convient le mieux et que le lens flair même s'il est faisable dans blender reste quelque chose de reste relativement fastidieux aujourd'hui à moins qu'il existe un plugin que je ne connaisse pas on démarre ce tuto avec la scène par défaut blender à laquelle nous allons retirer le cube et la lampe en pressant sur x on va se placer en vue de dessus orthographique pour commencer la modélisation de nos brins d'herbe on va ajouter shift à un maillage de type plan je vais faire un contrôle espace pour enlever les petites flèches qui nous permettent de déplacer notre objet avec le même raccourci clavier je peux les afficher ou non et puis je vais venir dans le mode édition sélectionner ces deux vertex j'ai y avec l'objectif de les remonter exactement sur le plan ici des axes des x pour m'en assurer je peux très bien ouvrir le panneau avec n est contrôlé que la position de ces deux vertex sur l'axe y est bien de 0 et puis l'intérêt sera évidemment de garder le l'origine de notre objet ici à la base du brin d'herbe vous verrez vous verrez son importance ça son importance plus tard quand nous générons évidemment une multitude de brins d'herbe conservé absolument cette origine à ce niveau là je sélectionne l'ensemble est ce contraint sur l'axe des x je viens rendre mon bras plus fin et puis je sélectionne ces deux vertex j'ajoute un petit peu de finesse et puis maintenant avec pour extruder contraint sur l'axe y je vais donner une forme légèrement herbeuse à l'ensemble de ce maillage alors toujours les mêmes raccourcis est ce pour redimensionner sur l'axe y est s pour faire un brin bien pointu je pense avoir assez de vertex je pourrais toujours venir en rajouter plus tard mais je vais essayer de garder mon maillage le plus simple possible on va à présent passer en vue de côté je vais me mettre en mode édition et puis passer en mode wireframe pour pouvoir faire la sélection ici de mes deux vertex c'est vraiment important d'être dans le mode wireframe puisque j'ai deux vertex à sélectionner sur cette face et puis on va maintenant les déplacer pour donner une courbure à notre brin d'herbe on peut utiliser pour ceci par exemple le proportionale editing puisque avec un g et la molette de la souris pour contrôler la zone d'influence je vais pouvoir donner une déformation à l'ensemble du maillage en déplaçant uniquement les deux vertex sélectionnés je vais pourquoi pas aller jusqu'ici je vais à présent le maître le désactiver et puis un g je vais corriger pour donner une jolie courbure à notre brin d'herbe on se replace en vue de dessus on va faire un chiffre des x pour le contrainte sur la x est déplacé légèrement sur la droite on va le décaler on va dupliquer ce brin d'herbe l'idée étant évidemment de d'apporter un petit peu de brin d'herbe différent de notre scène puisque même si les bras se ressemblent ils ne sont jamais tout à fait les mêmes donc on va en créer une petite série et pour ceci je vais sélectionner l'ensemble je vais forcément fortement le réduire s en contraignant sur l'axe y aujourd'hui même pu faire un s direct pour ajouter un petit peu de finesse sont forcément le contraint et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec un g y maintenant je vais m'attacher à ce que ces vertex soit vraiment positionné ici à l'origine de mon objet on va se replacer en vue de côté avec le 3 sur le pavé numérique et puis je vais des sélectionner l'ensemble pour sélectionner mes deux vertex ici et puis apporter un petit peu plus de courbure vous voyez que sont le proportionnel editing c'est juste un petit peu plus fastidieux mais ça marche quand même on va à présent repasser en vue de dessus je fais un chiffre des contraintes sur l'axe x encore une fois et cette fois ci je vais donner une courbure vraiment franche à l'ensemble alors je vais sélectionner ces vertex là on va les déplacer appliquer une légère rotation les redéplacer tout en appliquant la rotation ainsi voilà nos trois premiers brins d'herbe créés on va en profiter d'ailleurs pour regarder les bonnes habitudes et nommer ces objets alors pourquoi est-ce que j'arrive pas assez ici à descendre mon panneau à nommer ces objets pour pouvoir les reconnaître ensuite très facilement dans l'outliner donc je vais ici dans le panneau des propriétés de l'objet je vais appeler ceci le brin 01 on va appeler celui-là le brin 02 tant pis pour la majuscule et puis celui-là le brin 03 je vais en profiter pour faire un brin encore qui sera basé sur celui ci avec un chiffre des x je vais faire un dernier brin rentrer dans le mode édition on va faire un s x pour l'affiné et puis je vais sélectionner ce groupe de vertex j'ai y je vais vraiment l'allonger et puis je vais en profiter pour ajouter avec un loop cut un contrôle r donner un petit peu plus d'épaisseur ici avec du alt clic et du s je vais essayer de transformer sensiblement la forme et puis alors depuis la vue de côté je vois que du ham et de tous mes déplacements on a quelque chose qui est plus très harmonieux pour la courbure du brin d'herbe on va donc faire un peu de retouches à la mano et puis voilà je vais le courber légèrement moins que les autres mais l'objectif c'est évidemment d'avoir un brin d'herbe un poil plus long que les autres vous verrez son utilité un petit peu plus tard dans le tuto donc si on se réfère à notre image de référence 1 on voit qu'on a évidemment des brins d'herbe de longueur différente que j'ai certains petits fœtus ici qui dépassent même du lot et c'est exactement ce genre de petits fœtus qu'on va vouloir représenter à l'aide de ce troisième objet je vais donc l'appeler brin extra long puisque ce sera notre brin particulière celui là je vais à présent le groupe et avec ses les deux autres donc on va sélectionner l'ensemble de ces trois jobs et de ces trois objets je vais faire un contrôle g vous voyez que ils sont passés maintenant d'un contour orange un contour vert pour nous signifier qu'effectivement ils sont groupés puis si au niveau du groupe je vais appeler ça mon groupe herbe un truc avec les majuscules tac ainsi on a bien ces trois éléments qui sont dans notre groupe herbe et ce sera de la préparation en vue de la génération de l'ensemble de ces brins d'herbe par rapport à ma vue caméra je dois avouer que mes brins mon l'air un tout petit peu costaud quand même je vais les réduire en faisant un sélectionnant tous je ne vais pas rentrer dans le mode jeu dans le mode objet je vais directement tous les réduire ainsi aucune importance sur si je les décale d'ailleurs légèrement hors du de cet axe on n'aura pas l'utilité je vais même les décalés en dehors de la scène et en dehors de la caméra en tout cas du champ de la caméra tout à l'heure puisque ce sera les particules que nous utiliserons dans le générateur on va donner à l'ensemble un shading smooth et puis il est vrai que vous le voyez nos courbures sont pas super disons son fond quand même l'eau polygone donc je pourrais très bien à l'ensemble de mes objets maintenant faire un contrôle 2 pour leur affecter un modifieur de subdivision de surface de niveau 2 alors attention les vélos vous savez que quand on applique ce genre de modifieur on va virtuellement ajouter énormément de vertex et de on voit ici de d'arrêt et donc de polygones à notre forme qui va devenir toujours plus complexe et plus il y aura de brin d'herbe plus la scène sera complexe plus il y aura de vertex et de face et de forme et de volume à gérer pour blender et plus la machine va ralentir lors de la préparation donc garder un oeil là dessus je suis pas équipé de d'une bête de course donc si ça passe pendant la vidéo ça risque de passer chez vous mais voilà une astuce éviter le sub surf si jamais cette c'est vraiment l'édition commence à devenir très difficile dans blender avec la génération de beaucoup de ces brins d'herbe on va se positionner encore une fois en vue de dessus pour ajouter un plan que nous allons agrandir pour appeler notre sol ce sera le support pour nos brins d'herbe et puis nous en avons terminé avec la modélisation nous allons à présent nous intéresser à la mise en scène un petit coup d'oeil à notre image de référence pour voir que la perspective est relativement simple on a une ligne d'horizon qui coupe notre image à peu près à la moitié on va évidemment dans la partie du bas à venir plaquer notre montage et dans la partie du haut conserver l'ensemble de la photo pour faire notre incrustation je vais donc pour faire vraiment simple me positionner en vue de face et mettre la la caméra pile dans l'axe y je vais là avec un ctrl alt 0 l'amener dans la vue de face et puis maintenant avec un g je vais la déplacer avec un g 2xz je vais la rapprocher je vais évidemment essayer de la placer dans une bonne lignée de notre axe y ici à peu près au milieu et puis je vais à présent j'ai encore la rapprocher 2xz pour l'amener pour amener notre plan ici en dehors du champ et puis depuis le mode édition je vais réduire la taille de ce plan pour le faire rentrer dans le champ de la caméra mais en essayant de minimiser la superficie de sa face puisque c'est lui qui viendra supporter notre générateur de particules et puis la surface sera grande plus il nous faudra de particules pour avoir une belle densité d'herbe un beau green de golf donc pour pas voir que le blender lagué je vous recommande de vraiment vous focaliser sur l'optimisation de cette surface je pense d'ailleurs qu'on sera amené à la retoucher peut-être un peu plus tard je vais d'ailleurs drastiquement la rapprocher ici et puis avec un gx je vais la replacer à peu près à la limite du champ de ma caméra j'ai un nom s x et je les positionne ainsi pour compléter l'ensemble on va ajouter une image de background qui sera notre image de référence pourquoi pas on va ainsi la voir dans le fond de notre caméra on va lui demander d'ailleurs d'être limité uniquement la vue caméra pour s'afficher je veux pas la voir avec les autres vues et puis vous le voyez que vraisemblablement on fera des ajustements puisque on imagine dans la perspective du plan ici que les brins d'herbe avec un peu de hauteur viendront à ce niveau là et que ma caméra pour le rendu sera mal positionnée pour avoir pile la moitié de notre image sur la ligne d'horizon ici un t et un n pour maximiser l'espace à disposition on va placer dans blender cycle on switch parce qu'on va maintenant s'intéresser à l'éclairage on va faire un shift à on va ajouter un soleil vous savez que le soleil est une source de lampe qui fonctionne bien dans blender je vais le décaler lui donner une rotation le maître peut-être assez bas sur le sol et puis depuis ma vue caméra je vais venir le positionner à peu près où j'aurais envie de faire le halo final ici et avec une rotation contrainte sur l'axe z j'essaie de venir faire l'oreille de faire venir le rayon ici dans le champ de la caméra pour apporter un éclairage depuis l'arrière et par dessus notre plan d'herbe ici vous le savez avec cycle on utilise des lampes aussi de type maillage simplement des plans auxquels on peut donner une rotation de 90 degrés au pavé numérique contrainte sur l'axe des x depuis la vue de dessus je vais le déplacer à ce niveau là je vais faire un s x je vais donner une légère rotation je vais venir le rapprocher du plan le objectif ce sera évidemment d'amener la lumière depuis ce côté là et puis on va faire un r deux fois x pour l'incliner légèrement donc une rotation sur son x local et puis avec un gz je vais le remonter légèrement voilà j'aurai un plan qui génère de la lumière ici sur la caméra on va d'ailleurs appeler notre plan lampe gauche et puis depuis la vue de dessus je fais un shift d j'applique une rotation on décale légèrement et puis je vais appeler celui ci la lampe droite une petite sauvegarde et puis on va pouvoir commencer à s'attaquer à la partie matériaux on va s'intéresser tout de suite aux matériaux de notre première lampe on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler lampe et puis on va lui changer son type pour émission lui donner une couleur dans les légers jaunes avec une force à 5 je vous rappelle que nous allons reproduire une scène d'extérieur en plein soleil donc fortement éclairé je vais apporter à l'autre lampe le même matériau pour avoir quelque chose d'uniforme au niveau de l'éclairage d'ailleurs mes panneaux sont pas super bien symétriquement placé on va dire et je vais modifier également le soleil je vais lui donner une lumière dans les légers bleus et je vais également lui mettre pour l'instant une force à 5 nous aurons de toute façon le loisir de venir paramétrer ça en cours de réalisation avant de s'intéresser à l'herbe on va jeter un petit coup d'oeil à l'image de référence j'ai opté pour ce tuto pour une solution rapide et efficace c'est à dire un matériau de type dégradé de verre foncé à verre clair avec le haut fraîchement coupé un peu brûlé par le soleil forcément même presque orangé et puis le bas plus de chlorophylle ou alors un peu moins d'éclairage ou un peu moins de lumière avec deux trois ombres un verre plus foncé donc un simple dégradé vous trouverez d'autres solutions de ce type avec du du plaquage de texture végétale pour faire des herbes vraiment très réaliste ça permet aussi pourquoi pas d'ajouter et d'ajouter un peu de bump dessus si le suivant la taille des feuilles dans notre cas les brins étant vraiment très très fin je suis convaincu que un simple dégradé nous apportera déjà pas mal de réalisme pour créer notre matériau dégradé je vais commencer par m'intéresser à ce panneau de rendu puisque on passera dans le mode rendu de cycle pour observer des matériaux je vais donc lui sélectionner le mode gpu parce que j'ai la chance d'avoir le matériel pour lui donner 150 passes dans l'intégrateur pour le rendu on jouera certainement sur un peu plus de passes pour le rendu final et puis je vais mettre en preview une trentaine de passes pour commencer ce qui me manque pour créer des matériaux dans cycle c'est souvent un aperçu du matériau qu'on va appliquer donc je crée notre matériau herbe sur mon premier brin d'ailleurs vous voyez que l'utilité d'avoir sélectionné ici ou d'avoir nommé je vais pouvoir faire des sélections rapides de tous mes bras sans avoir besoin de forcément les chercher sur ma scène mais l'astuce c'est pour moi d'ajouter un maillage temporaire que je place à côté de mes brins sur lequel je vais également venir poser mon matériau herbe pouvoir observer directement depuis le mode rendu ici ce qui se passe avec le paramétrage de mes matériaux je vais étirer ma fenêtre pour faire apparaître ici le compositing des matériaux j'ai bien matériaux sélectionné j'ai mon diffuse qui est blanc est donc dans le cas création du dégradé je vais choisir un mix shader pour pouvoir venir mélanger deux matériaux avec un dégradé et ses matériaux seront de type diffuse avec un verre clair en tout cas peut-être même plus clair que ça et puis je vais faire un chiffre d pour venir ajouter dans notre mix shader mon verre plus foncé alors pour l'instant évidemment le dégradé ne se produit pas puisque nous faisons que mélanger ces deux verres avec 50 50 de proportions pour chacun si je passe à un j'ai mon verre très foncé si je passe à 0 j'ai mon verre très clair jusque là tout va bien n'oubliez pas non plus que dans cet aperçu rendu 3d j'ai mes lampes qui influence fortement la scène ou même et on n'en parle pas assez souvent de ce panneau world où la lumière ambiante la couleur de mon panneau va fortement influencé comme vous le voyez ici mon rendu donc moi je vais laisser un gris neutre avec l'option de garder l'éclairage ambiant qu'il produit naturellement dans cycle pour me concentrer uniquement sur le paramétrage des lampes mais ayez ça en tête ce que on voit à l'écran ici en termes de matériaux vous pouvez aussi le voir ici au niveau des matériaux mais c'est c'est pas franchement bon et surtout les dégradés ça en tout cas pour ce que j'ai pu en expérimenter se voyait pas donc j'ai choisi dans mon cas cette option là je replace ça pourquoi pas 0.5 et maintenant nous allons venir faire rentrer un autre nœud ici dans le facteur pour créer le dégradé pour ceci je fais un shift a je viens prendre une gradient texture c'est à dire une texture dégradé et vous voyez la magie déjà s'opérer j'ai effectivement mes deux verres qui commencent à se mélanger c'est plus visible dans mon maillage bidon qui me sert de preview que dans mes deux objets mais je vais pouvoir maintenant influencer le fonctionnement de cette texture en venant lui ajouter un vecteur un nœud vector mapping un nœud mapping évidemment auquel je vais connecter maintenant les deux options vecteurs et puis vous savez en tout cas c'est ce dont j'ai gardé à l'esprit c'est que le le mapping par défaut de cycle l uv mapping contrairement au blender internal d'ailleurs qui sauf erreur à un mode generated par défaut donc pour me pour m'assurer de de d'une manière dont blender va appliquer cette texture je peux ajouter encore une input ce qui est texture coordinate et puis je vais maintenant lui indiquer que c'est bien de manière générée qui va devoir influencer mon 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 objet le l'idée du nœud mapping c'est évidemment de pouvoir maintenant jouer sur le sur le ces paramètres pour déplacer le comportement de la texture par rapport à l'option ici généré pour le plaquage donc si on n'est pas à l'aise avec toutes les notions il ya de toute façon les wiki blender que je vous recommande de consulter pour pouvoir évidemment savoir quelle influence à quel paramètre là on reconnaît facilement qu'on a une influence sur x y z au niveau de la position de la rotation et de l'échelle de notre texture donc si on n'est pas sûr on peut toujours y aller à tâton mais vous voyez que par exemple en venant jouer ici sur mon axe aide je viens modifier l'orientation de ma texture donc ça m'intéresse pas mal je suis à moins 87 à moins 90 me l'aligne parfaitement mon verre foncé est au mauvais endroit donc j'en casse pas la tête je peux très bien inversé ici simplement mes deux shaders pour avoir le vert clair en haut et puis mon verre est vraiment flash je sais pas s'il est un petit peu trop peut-être l'idée c'est peut-être aussi de maintenant déplacer légèrement notre texture donc on peut jouer sur les différents paramètres ou pourquoi pas sur l'échelle alors j'ai pas répété mes leçons je me rappelle plus exactement ce que je dois toucher mais il semblerait que ce soit sur l'axe x on peut appuyer sur shift 1 en même temps qu'on joue avec la souris pour y aller par petit cran et pas forcément avoir des grosses valeurs en entrée j'ai une souris très sensible et vous voyez ici que effectivement j'arrive à déplacer le positionnement de mon dégradé à présent je vais quand même me concentrer sur le les brins d'herbe puisque c'est ceux ci qui vont m'intéresser plus tard donc je vais essayer maintenant je trouve que le vert foncé voilà on va le faire apparaître depuis ici et puis on verra on pourra toujours bien sûr venir il est peut-être un petit peu quand même hardcore mon verre foncé je vais l'adoucir un petit peu voilà pour quelque chose de moins agressif et puis comme vous le savez on fera de la retouche colorimétrique au final mais bien paramétrer ces matériaux c'est essentiel ça peut éviter énormément de retouches très consommatrice de temps et surtout avec la retouche moi quand même jamais sûr d'arriver au résultat escompté donc le paramétrage en tout cas me convainc pour l'instant ainsi je vais donc repasser en mode solide je vais faire un contrôle s et nous allons commencer à nous intéresser à cette génération de particules depuis la vue caméra avec le plan sélectionné je vais sélectionner l'onglet des particules ici ajouter un système de particules que nous allons appeler herbe standard puisque ce sera la majorité de la masse herbeuse que nous allons créer nous allons choisir un type d'émission air pour générer le module utilisé pour générer les poils et les cheveux on va cocher la case advanced descendre tout de suite ici au niveau du panneau render pour choisir sélectionner le groupe herbe que nous avons créé tout à l'heure et vous voyez que par magie blender va sélectionner parmi les groupes des trois objets des brins d'herbe pour générer notre système de particules je lui demander pic random pour être sûr qu'ils choisissent à chaque fois aléatoirement parmi les trois brins que nous avons créé on va tout de suite donner un petit peu plus de naturel à l'ensemble en réduisant la taille drastiquement ici des normales de nos brins d'herbe on viendra certainement faire des petits ajustements plus tard on va également jouer sur ce paramètre random qui nous permet vous le voyez de faire pivoter légèrement sur eux-mêmes de déplacer donner un peu plus d'anglais nos brins d'herbe donc une encore une option ici pour donner quelque chose d'un petit peu plus naturel à l'ensemble et désordonné puisque la nature est souvent chaotique on coche l'option rotation on peut donner jouer ici sur la face vous le voyez en faisant danser des brins d'herbe on peut également appliquer ici une valeur random pour pouvoir les faire pivoter sur eux-mêmes de manière aléatoire et encore une fois ajouter un petit peu de naturel on peut jouer sur une random size histoire de donner encore un petit peu de d'aléatoires à l'ensemble vous le voyez j'y vais au feeling sont vraiment cherché à pour l'instant finaliser tous nos effets je vais décocher la case émiteur puisque le plan ainsi ne sera pas rendu dans notre scène je vais aussi pour l'heure vous le voyez on n'est pas parfaitement aligné sur notre ligne d'horizon je vais pas m'en soucier pour l'instant je vais désactiver mon image de background et puis dans le panneau render on va cocher l'option transparent pour éviter d'avoir ce gris en fond du panneau world qui est qui est visible à l'image et puis comme vous l'avez compris on utilisera ce rendu pour le plaquer sur l'image de référence et recouvrir l'herbe existante par la nouvelle on fait encore un tour dans notre panneau de particules on va en générer allez on va dire 5000 et puis pour la première fois nous allons utiliser le mode rendu pour générer notre série de brins d'herbe on a quelque chose de déjà pas mal intéressant on voit que on a pas mal de longueur on a effectivement notre dégradé qui s'applique bien qui donne un effet relativement naturel par rapport à ce qu'on cherchait au départ on va en rester là pour le moment avec ce générateur je vais peut-être leur descendre à mille je peux rester en mode rendu ça a l'air de supporter et de pas trop laguer pour le moment je crée un deuxième système de particules qui sera cette fois l'herbe avec les brins longs on va choisir encore une fois le type émiteur on va cocher la case advanced on va choisir dans le panneau de rendu cette fois de d'utiliser un objet pour le rendu qui sera notre brin extra long on alors ils sont extra longs pour le coup on va réduire fortement leur nombre pour l'instant à 100 puisque je veux vraiment avoir quelques fœtus qui dépasse de la masse on va réduire drastiquement leur longueur ajouter un peu d'aléatoire jouer un petit peu sur la rotation comme tout à l'heure et la phase pour les faire pivoter sur eux mêmes en mettant un petit peu de random on va décocher la case émiteur vous voyez je fais disparaître le plan blanc que je ne veux pas voir à l'écran et puis on a commencé on commence à avoir quelque chose de relativement intéressant on peut jouer maintenant pour une fois avec dix mille sur notre herbe standard pour voir si effectivement nos autres brins d'herbe ceux là alors si j'en mets mille ici est ce que je les vois vraiment apparaître oui ils sont vraiment plus longs donc sans c'était pas mal je je bon la caméra n'est pas encore tout à fait positionné mais l'idée c'est qu'on envoie quelques-uns ici sauter par dessus la masse mais on arrive à quelque chose qui commence à être intéressant on pourrait ajuster au passage peut-être certains de nos matériaux on va peut-être passer nos lampes à une émission 10 pour avoir quelque chose qui flash un peu plus dans l'air bon je vous rappelle qu'on essaie de reproduire ou qu'on va calquer ça sur une photo qui a été prise en plein jour on va laisser ainsi pour l'instant on verra une fois que ça se mélange dans le panneau de rendu dans le compositing par dessus le notre image de référence je vois ici qu'il ya encore des petits trous où j'aurai de la transparence et donc on verra l'image en fond mais je trouve que on commence à avoir quelque chose d'intéressant qui va nous donner envie de d'aller se lancer dans du compositing pour commencer à faire les derniers ajustements le fine tuning mais avant ceci on va repasser un mode solide et puis on va tout simplement venir encore fixer la profondeur de champ et l'horizon de notre caméra le positionner comme il faut avec notre image de référence depuis la vue caméra on va s'attacher maintenant à fixer d'abord notre ligne d'horizon avant de fixer la profondeur de champ alors vous voyez que on n'est pas très bien positionné la caméra je vais réduire le nombre de particules pour éviter de faire trop souffrir mon ordinateur et blender je vais passer à 5000 et puis on va faire un j'ai deux fois z on va se rapprocher légèrement de notre plan d'herbe un air deux fois x je vais le remonter sensiblement je ressors j'aurai je serai assez tenté également de g z descendre la caméra j'ai deux fois z je la fais avancer avec un rx peut très bien la remonter encore un petit peu je vais faire en sorte que mes brins d'herbe ici soit soit à peu près à la li au niveau de la limite d'horizon je peux toujours passer dans un mode rendu pour voir de quoi il en retourne on n'est pas mal on a peut-être des brins un petit peu long je vais aller faire maintenant un peu de fine tuning je vais réduire ici la taille de mes brins je vais réduire également la taille de mes brins extra longs voyez qu'évidemment on n'a pas encore rempli mais on viendra mélanger la transparence avec de toute façon l'image de fond donc on aura une sorte de texture en arrière-plan je vais sélectionner la caméra je veux quand même la mettre un chouïa plus haut j'ai z on peut le faire en mode rendu même si ça l'ac sensiblement j'ai envie qu'on voit vraiment apparaître la ligne d'horizon pourquoi pas garder même un peu d'herbe qu'on voit bien les deux les autres arbres qui sont spottés ici derrière on va passer au mode solide on va étirer vers l'avant notre plan j'ai vraiment envie de garder une taille minimale mais pour sa surface pour avoir un maximum de densité d'herbe avec un minimum de particules mais il faut que l'herbe démarre avant la caméra pour que j'ai des brins qui soit généré ici sur le tout premier plan et puis bien sûr qu'avec la profondeur de champ on va avoir quelque chose de très intéressant on va d'ailleurs la fixer tout de suite en sélectionnant la caméra on coche l'option limite et puis on va augmenter la distance vous voyez ça nous fait apparaître évidemment cette croix jaune qui va être la distance focale et le point de netteté je vais la fixer par ici pour l'instant et puis vous voyez que même depuis le mode rendu ce blender cycle est vraiment très intéressant puisque on a le la profondeur de champ qui va venir s'appliquer j'ai oublié de jouer sur l'aperture ici qui est l'ouverture de notre diaphragme qui va pouvoir qui est là le paramètre qui nous permet de générer plus ou moins de flou plus je le pousse vers le haut plus j'ai du flou donc attention c'est très sensible et puis je remarque alors au premier abord que ma distance est trop proche je veux je vais avoir de la netteté il faut que je leur recule donc je vais augmenter ma distance pour pouvoir voilà avoir la netteté pourquoi pas comment c'est à voir la netteté à ce niveau là et puis alors je vais quand même réduire le paramètre aperture puisque j'aimerais quand même avoir un ici une une distance entre la partie des deux parties flou qui est plus large que ça et puis ici je commence à voir quelque chose d'intéressant on est tenté d'aller faire un petit rendu je pense que je vais juste jouer encore sur mes matériaux ici je trouve que je devrais avoir quelque chose dans les un petit peu plus jaune sur le haut voilà quelque chose dans ce goût là on peut on n'oublie pas qu'on peut venir ici jouer sur les paramètres pour donner de l'influence à notre dégradé ici on voit que je le remonte sensiblement on est pas mal avec nos brins d'herbe comme ça on a la sensation qu'on a c'est ces petits brins d'herbe cramé vers le haut on va alors dès lors se préparer à faire un petit rendu on contrôle bon j'ai qu'est ce que j'avais mis en paramètre ici 150 passes on va peut-être en faire 300 pour notre premier test on fait toujours le l'ensemble des vérifications l'on peut le l'onglet transparente une bonne passe de vérification avant de lancer le rendu puisque vous savez que c'est la partie qui peut consommer rapidement du temps et donc on va finaliser en mettant cette fois dix mille brins d'herbe pour commencer et puis nous allons lancer un rendu je fais une sauvegarde et j'appuie sur f12 après 42 secondes de rendu j'ai déjà quelque chose de très intéressant voyez qu'il reste même pas trop trop de bruit malgré le nombre limité de passes que j'ai fait je trouve que le matériau sort pas mal la profondeur de champ est bien appliquée que mes brins un peu plus longs sortent effectivement du lot vous voyez ici si je 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 passe au mode transparent pour le display dans l'uv image éditor que j'ai quand même pas mal de petits trous ici qui vont qui vont poser problème puisque on verra en dessous notre photo de référence alors ils poseront problème si on devine trop la photo de référence si on la devine légèrement ça nous fera une sorte de texture seule naturelle parfaite sans quoi nous aurions dû créer un seul des petits cailloux un petit peu de de sol disons de campagne là en dessous directement dans blender je préfère pour le raccourci de l'exercice et la productivité que nous utilisions directement l'image de référence pour essayer de remplir les vides que nous aurons ici on va être tenté cette fois de passer directement dans une autre compositing alors j'ai fait des clics un petit peu partout un petit peu malheureux je viens alors effectivement j'ai mes dix mille brins qui commencent à faire la gueule ensemble je peux refixer à mille temporairement et puis on va cette fois passer dans le nom d'éditeur je vais m'assurer de cocher cette option ici pour influencer la post production on va cocher use no des backdrops on va faire un shift à output sélectionner un viewer on va faire un nouveau shift à pour ajouter une une poutre qui sera notre image de référence que je vais aller sélectionner ici on a dupliqué le viewer j'aime beaucoup avoir la possibilité de naviguer entre les viewers pour voir les différences dans le compositing ou voir exactement ce qui sort de notre nœud on a une image je vous le rappelle en full hd donc relativement grande puisque j'ai fait ici un rendu à 50% donc j'ai les bonnes proportions mais j'ai une image trop grande je vais donc lui ajouter avec un shift à un nœud distors qui va s'appeler scale je vais le glissé ici entre ces deux liens et puis je vais le diviser le tout par deux pour diviser la taille de mon image par deux et à voir notre image de référence qui correspond exactement aux dimensions de mon rendu attention moment où je vais vouloir générer cette image en full hd est passé ici en 100% il faudra également que je modifie si dans le compositing et que je revienne à la valeur 1 au niveau de l'échelle pour ne pas me retrouver avec une petite image de référence derrière notre tissu herbeux pour mélanger ces deux images on va utiliser un lien qui s'appelle color alpha over 1 pour pouvoir mélanger nos canaux alpha on va injecter notre image ici sur le nœud du bas notre image de référence ici sur le haut et puis à petite coquille c'est ce lien que je dois venir chercher et puis je vais passer mon image de référence pour voir à peu près ce que ça donne on commence à voir quelque chose de très intéressant je j'ai même bien recouvert je trouve le l'ancien l'ancien parterre de de gazon on a en plus une dynamique voyez je peux switcher maintenant pas tout à fait alors on a utilisé ce viewer Ici pour faire la comparaison avec notre image de référence on a bien recouvert le tissu herbeux puis surtout alors on a on a donné une dynamique différente on a une couleur qui est peut-être un peu trop verte saturée on aura de la retouche un petit peu de retouche colorimétrique à faire mais on commence à avoir quelque chose d'intéressant et puis une très jolie profondeur de champs avec déjà juste le mélange de ces deux images je vous propose de refaire un rendu cette fois en complexifiant un petit peu l'ensemble je vais faire un ctrl s pour sauver notre projet en l'état on va aller dans la vue 3d on va repasser dans le avec la sélection du panneau sol dans le panneau des particules et puis on va cette fois faire quinze mille brins pour voir ce que ça donne et je lance un rendu au pression sur f12 Avec quinze mille brins on a pris un petit peu plus de temps au niveau du rendu mais j'ai quand même une meilleure densité et si je passe maintenant au niveau du compositing je vois que j'ai effectivement beaucoup de ma masse de l'image de dessous qui est recouverte mais vous voyez que je bénéficie encore de deux trois aspects ici de l'image pour remplir la transparence et puis donner quelque chose d'un petit peu plus excitant mais peut-être dans un concept moins gazon et un peu plus prairie tout ça en plein milieu de tokyo on va de toute façon faire un dernier rendu plus tard en venant ici ajouter notre injecté notre lieu de notre noeud compositing mais surtout j'ai envie de faire comme à l'accoutumée un petit peu de color balance revenir ici corriger un petit peu mon herbe que je trouve peut-être un petit peu foncé je vais renforcer les tons enfin je la trouve un peu claire et un peu saturé je vais renforcer les tons clairs je vais essayer de jouer un petit peu avec les différents paramètres ici je quelque chose d'intéressant ici qui contraste bien on a un très joli flou à l'avant-plan ici sur sur nos brins d'herbe on a vraiment l'impression qu'on est dans un mode macro avec peut-être un flou pas assez prononcé en fond on bénéficie sur notre ligne d'horizon d'horizon de l'herbe existante encore de de la photo de référence voyez ici que bon ça se mélange plutôt bien on va le garder ainsi on pourrait tester de de cocher l'option pré-multiplier ici pour faire un mélange supplémentaire mais je crois que je vais le garder plutôt comme ça ça me fait ressortir plus de brins d'herbe assez long et puis on va en venant jouer alors je vais peut-être donner un petit peu plus de jaune ici en entrée compenser en mettant un petit peu de bleu et puis dans tous les cas vous le verrez je vais faire une petite finalisation de mon image ajouter du texte le lens flair dans photoshop tout à l'heure même si ça pourrait être réalisable dans blender c'est c'est d'une simplicité et d'une rapidité dans photoshop inégalable je suis plutôt satisfait de mon résultat actuel donc je vais cette fois demander à blender allez une petite sauvegarde et puis je vais demander à blender cette fois ci de me faire pas 300 passes mais mille passes afin de bénéficier d'un minimum de bruit si on avant plan et puis on va apprécier sur f12 pour lancer le rendu et je vous retrouve dans un instant avec nos mille passes on obtient un résultat nettement moins bruité je vais jeter un petit coup d'oeil dans le node editor pour voir le résultat du compositing je vais également injecté ici mon nœud alpha over dans le compositing la phase à ne pas manquer et puis je suis plutôt satisfait je vois que bon on a effectivement ici encore un petit peu de brin d'air peut-être qu'il manque je pourrais pousser encore un petit peu sur mon générateur de particules mais pour notre exercice je trouve que le l'intégration et le résultat est plutôt satisfaisant on vous savez que je suis un adep du fan tuning et je pourrais encore évidemment travailler un certain temps sur ce genre d'image je vous laisserai le soin évidemment de faire vos expériences d'y aller au feeling et surtout de m'envoyer vos rendus pour voir ces résultats on peut à présent depuis l'uv image editor faire encore une petite sauvegarde avec f3 puis nous allons à appeler notre tokyo imperial park point png on sauvegarde on sauve et puis on peut tout à fait retourner dans la vue 3d faire une sauvegarde finale de notre projet comme je vous l'ai annoncé et une fois n'est pas coutume j'ai finalisé l'image d'un photoshop non déplaise aux utilisateurs de gimp j'ai simplement été lui ajouter une légère retouche au niveau de la saturation des couleurs d'ailleurs je l'ai peut-être un tout petit peu trop exagéré j'ai également ajouté un petit lens flair voyez le lens flair photoshop qui est un petit peu kitsch mais qui est bien noyé ici dans l'image donc qui ne se voit pas trop et puis qui crée quand même une un effet intéressant dans notre optique deux petits textes avec une petite custom au niveau du style mais un tokyo imperial park d'ailleurs l'astuce du jour pour ceux qui se demandent comment écrire tokyo en japonais est assez simple il suffit de d'utiliser google translate avec tokyo en français est demandé ici la référence en japonais un copier un coller dans photoshop ou dans blender et le tour est joué le lens flair c'est vrai pourrait être effectué directement dans blender mais je vous avoue que ça demande passablement de temps comparé à la minute que ça prend à générer dans photoshop donc on pourrait toutefois imaginer réaliser l'ensemble du montage dans blender mais pour un gain de productivité vous voyez que c'est avec photoshop que dans mon cas j'ai les meilleurs résultats voilà nous sommes à la fin de ce tutoriel je me réjouis de voir vos compositions et de votre et de vous retrouver prochainement pour un prochain tutoriel à bientôt